Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet, j'ai envie de dire putaclic, est-ce que je peux placer le truc là un peu, le petit jeu de mots là ? Non mais en vrai c'est un sujet beaucoup plus dit, beaucoup plus profond que ce qu'on pense, c'est pas du tout un truc léger ou pour faire du buzz, pas du tout parce que c'est un vrai sujet pour moi qui me tient à coeur et j'ai envie de l'aborder avec vous dans cette vidéo. Donc voilà, si vous ne me connaissez pas du tout, que c'est la première fois que vous débarquez sur cette chaîne YouTube, je me présente à quelques mots, je m'appelle Lucie Lana Swan, j'ai deux casquettes principales, je suis artiste, cabaret, chanteuse puis aussi romancière, je l'avais pas dit dans les vidéos précédentes. Et du coup j'ai aussi monté le temple d'Aphrodite qui est mon espace d'accompagnement pour les femmes, pour les aider à se reconnecter à la femme divine qui sommeille en elle. Donc dans les thématiques de l'amour, de la sexualité, de la sensualité, des rapports aux hommes, des relations amoureuses, de la féminité, bref. Plein plein de trucs, je te laisse découvrir tout ça, tout mon univers, tout mon univers du temple d'Aphrodite. Et puis voilà, on y va tout de suite dans le vif du sujet. J'ai pas vraiment préparé cette vidéo, j'avais pris quelques notes mais en vrai je pense que je vais essayer de me laisser guider un peu par ce qui me vient. Parce que c'est un sujet qui est difficile à structurer tout simplement et que je suis plus à l'aise dans ce côté-là authentique et on va aller avec le flow. Donc voilà, en fait j'ai voulu faire cette vidéo-là parce que, bon alors moi j'ai été travailleuse du sexe, donc du coup j'ai vraiment eu cette casquette de la prostituée. J'ai vraiment exercé le métier de prostituée, même si je l'ai pas fait de manière, comment expliquer ça, de manière officielle. J'étais pas classique dans le truc, mais en tout cas on peut dire que j'étais strip-teaseuse. Donc bref, j'ai fait partie de cette étiquette des TDS. Et donc forcément, je sais que j'ai cette prostituée en moi, que j'ai fait partie de moi et je l'ai complètement acceptée. Et j'irai même plus loin, je l'ai vraiment... Aujourd'hui pour moi c'est une force, pour moi c'est quelque chose de lumineux en fait. Tout le côté sombre, j'ai un peu nettoyé, enfin j'ai beaucoup nettoyé, beaucoup dépoussiéré et guéri et pensé un petit peu les traumas. Qui fait que du coup, je garde que la lumière de cet archétype là. Donc voilà, mais en fait, au travers de cette vidéo, je voudrais montrer que même si on n'a pas forcément exercé un métier en rapport avec le TDS, on porte toute cet archétype de la prostituée en nous. Pourquoi ? Parce que pour moi, déjà, la prostituée, l'archétype de la prostituée, c'est cette femme qui offre une prestation de service avec son corps, qui, on va dire, qui loue son corps quelque part, c'est un peu... c'est pas forcément adéquat mais vous avez compris un peu le truc, contre de l'argent. Mais si... donc c'est vraiment ce truc de troc, d'échange entre le rapport sexuel avec la personne contre de l'argent. Donc c'est un rapport sexuel qui est drivé par, non pas le désir de faire l'amour avec quelqu'un, mais le désir d'avoir en retour quelque chose d'autre, là en l'occurrence de l'argent. Mais au final, si on réfléchit et qu'on échange l'argent par autre chose, par, je sais pas, par exemple, de l'estime de soi, le fait de se sentir exister dans les yeux d'un homme, de la confiance en soi, quelle femme n'a jamais eu un rapport sexuel pour ça ? Quelle femme n'a jamais, en fait, eu de rapport sexuel en échange d'une validation de l'homme, en échange d'une validation intérieure de sa beauté, de sa valeur ? On a toutes... quand je dis qu'on a toute une prostituée en nous, c'est qu'on a toutes eu une fois un rapport sexuel qui n'était pas pleinement consenti et pleinement fait avec amour, pleinement aligné, c'est-à-dire qu'un rapport sexuel pleinement aligné et pleinement fait avec amour, c'est que je le désire, il me désire, et on vit un moment connecté au plaisir, connecté à l'amour. Toutes les femmes ont un jour, et je serais curieuse de savoir s'il y a des femmes qui n'ont jamais, jamais expérimenté ça, mais à mon sens, je pense que la majorité des femmes ont eu, au moins une fois dans leur vie, un rapport connecté à la prostituée. Et si on va au-delà de votre expérience-là, si on parle plus de l'histoire de la femme, si on revient vraiment aux transgénérationnels, si on revient vraiment à l'histoire des relations hommes-femmes, dans la société patriarcale dans laquelle on était, du mariage, si vraiment on retrace un petit peu, moi je me suis beaucoup intéressée à l'histoire cette année, on remarque qu'au final, beaucoup beaucoup de femmes se sont retrouvées dans cet archétype-là de la prostituée, et j'irai même plus loin, je vais englober du coup dans... Je vais parler de la prostituée, mais j'ai aussi parlé de la courtisane et de l'amante, ces femmes en fait qui avaient des rapports en dehors du mariage. Parce qu'on va pas se mentir, à la base, la prostituée, c'est celle qui venait compléter le mariage, c'est celle qui en fait apportait le côté amusement, décompression, érotisme, sensualité, que l'homme ne trouvait pas dans son mariage. Donc, ok, la prostituée, il y a cette notion d'argent, mais dans le côté amante, il y a les mêmes choses, sauf qu'il n'y a juste pas l'argent, c'est bien hommage d'ailleurs. Mais il y a ce truc-là de pas lier au mariage, de pas lier à la relation officielle, et du coup on porte en fait, on porte cet archétype-là, depuis la nuit des temps, dans cette société patriarcale, parce qu'on n'est pas dans une société qui est basée sur l'amour, voilà, tout simplement, on n'est pas encore à ce degré-là de conscience sur Terre, même si on y va, j'espère qu'on y va petit à petit, mais non en fait, on n'est pas encore sur ce truc de sexualité sacrée en fait, de sexualité connectée à l'amour, connectée au divin, et donc forcément en fait, ça nous est arrivé d'avoir, de coucher avec quelqu'un, non pas par envie, par amour, par désir, mais pour avoir quelque chose en échange. Et au-delà de ça aussi, je vais aller un peu plus loin dans ma réflexion. La prostituée c'est un archétype qui est beaucoup décrié, qui est beaucoup humilié, qui est tabou, qui est dans l'ombre, et pourtant, c'est le fantasme des femmes et des hommes. C'est-à-dire que les hommes, ils fantasment d'avoir une meuf qui incarne cet archétype-là, donc une femme érotique, sexy, sensuelle. Quel homme ne va pas crave for this ? Tu vois, quel homme ne va pas désirer une femme qui est connectée à sa sexualité, qui est connectée à sa sensualité, qui est connectée à son pouvoir de séduction ? Quel homme dans son couple n'a pas envie de ce jeu de séduction, de ce côté sexualité ? Et quelle femme ? Et quelle femme n'a pas envie d'incarner ça ? C'est un fantasme ! C'est un fantasme pour l'homme, mais c'est aussi un fantasme pour la femme, de pouvoir incarner cette femme sexy qui fait un strip-tease à son homme, cette femme séductrice qui joue avec son homme. On l'a toutes, on l'a toutes en nous, et c'est une sorte d'hypocrisie générale qui place la prostituée comme la bête noire. Alors qu'au final, c'est un fantasme collectif et qu'on rêve toutes d'avoir ce côté sexy, d'avoir ce côté qui plaît, séductrice, libéré aussi, mais dans le bon sens, pas en mode dépravation sexuelle, mais le côté un peu libre, le côté un peu autorisation de ses désirs, etc. de son désir et de sa sensualité. Donc, on a toutes une prostituée en nous. Et ce qui se passe, c'est que la majorité du temps, donc cette prostituée en nous, cette courtisane en nous, soit du coup elle est vraiment éteinte, taboue, elle est vraiment dans l'ombre, au profit de la Vierge, parce que du coup, pendant des années, pendant des siècles, la femme qui était sacrée, c'était la Vierge Marie. La Vierge Marie, elle n'a jamais eu des relations sexuelles, dans Comment on nous la raconte, c'est pas du tout une femme qui était à ses sexualités, ses sensualités, alors que je pense qu'en vrai, elle l'était. Mais c'est pas du tout ce qu'on nous a montré, au contraire, c'est le côté virginal de la femme, le côté droite, le côté dévotion, etc. Alors qu'une figure comme par exemple Marie-Madeleine, qui était la pécheresse pour l'église, qui représente un peu plus justement cet archétype de la courtisane, et qui, à mon sens, est beaucoup plus proche, Marie-Madeleine est beaucoup plus proche de nous, femmes, qu'une Vierge Marie. Une Vierge Marie, c'est limite un ange, quoi, pour nous. Ou des archétypes comme Aphrodite, Aphrodite était beaucoup plus humaine que la Vierge Marie. Et du coup, en fait, le fait de nous avoir beaucoup éduqués avec ce côté Vierge Marie, a fait que beaucoup de femmes, du coup, ont complètement éteint le côté courtisane, le côté prostituée en nous, alors que c'est un archétype que, je répète, on a tout en nous, au profit de cette Vierge. Et qu'il y a une sorte de marasme à ce niveau-là, où on se dit qu'on ne peut pas être et la Vierge, et la courtisane. On ne peut pas être une femme sexy, une femme spirituelle. Alors que ça, c'est bullshit, c'est complètement faux. On peut complètement être une femme très sexy, aimer la sexualité, très dans sa sensualité, aimer, avoir beaucoup de désirs, avoir des partenaires, aimer un petit peu le côté, voilà, sexuel, attrait, sexuel, tout ça. Et être une femme respectable, une femme qui se respecte, qui respecte son corps, qui respecte les autres, une femme qui a envie de s'engager, qui a envie de trouver l'homme de sa vie, qui a envie de se marier, c'est possible. Donc, beaucoup de femmes, du coup, ont tamisé cette courtisane au profit de la Vierge. Et si ce n'est pas le cas, donc si la femme, au contraire, n'a pas tamisé et est complètement dans ce côté courtisane, c'est dans un côté ombre. C'est dans le côté ombre de la courtisane, de la prostituée. C'est-à-dire qu'on va cumuler les relations sexuelles sans se respecter, sans vraiment la prostituée, pour le coup, un peu dark, qui n'est pas du tout connectée à... La prostituée, en fait, tout court. La prostituée, la prostituée tout court, c'est cette femme qui, du coup, n'est pas pleinement concentrée dans son rapport sexuel à l'autre. C'est-à-dire qu'elle fait des dissociations. J'avais fait une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à aller la voir. Elle fait des dissociations, elle n'est pas pleinement dans son désir de l'autre et de son désir de l'acte sexuel. Et donc, du coup, on est un peu dans ce côté dark. Donc, on multiplie les relations comme ça. On est la mente. On est la mente de quelqu'un. On se fait tromper. On cumule les infidélités avec les hommes qu'on rencontre. Les hommes qu'on rencontre ne s'engagent pas avec nous. Donc, il y a vraiment ces deux extrêmes. Soit, en fait, on est vraiment la putain. Soit on est vraiment la prostituée de l'ombre, quoi. Vraiment la prostituée qui est dark, quoi. Soit on est vraiment du côté de la vierge et du coup, on a complètement éteint la prostituée. Il n'y a pas de juste milieu, en fait. Et c'est ça le problème, en fait. C'est qu'il n'y a pas de juste milieu. Alors que le juste milieu, justement, l'équilibre entre la prostituée et la vierge, il est justement dans cette femme sacrée. Il est dans la femme sacrée, dans la femme sexuelle sacrée. Et du coup, c'est en arrêtant d'ignorer cette partie de nous, cette facette de nous, cette courtisane-là, en reconnectant avec elle, avec ses ombres et sa lumière, parce que je dis bien qu'il y a de la lumière dans cet archétype-là, dans cette femme sexuelle, dans cette femme sensuelle, en retrouvant un peu du coup cet équilibre-là, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir se sentir beaucoup plus libre dans notre féminité, beaucoup plus alignée avec notre énergie féminine et notre être de femme. Donc voilà. L'archétype de la courtisane, de la prostituée, de l'amende, c'est aussi l'archétype de la femme du coup qui est désirée, qui est désirante et qui du coup plaît beaucoup aux hommes, qui attire beaucoup les hommes et souvent en fait dans l'ombre de ce truc-là, c'est que du coup elle attire beaucoup, beaucoup d'hommes mais beaucoup d'hommes qui ne veulent juste, enfin que coucher avec elle, qui veulent juste leur corps en fait et des hommes qui vont pas s'engager avec elle, qui vont pas les traiter comme justement la femme de leur vie ou comme une reine. Et tout le bail en fait de ces femmes-là qui sont dans l'archétype, qui sont plus dans le côté extrême du coup de la prostituée, c'est de revenir du coup au milieu de garder leur personnalité, leur connexion à la sensualité, à la beauté, tout ça, mais de revenir dans la femme du coup virginale, c'est-à-dire qui justement ferme un peu la, enfin ferme beaucoup les portes à tout ça et choisit vraiment the one, donc estime sa valeur, se voit comme une reine, comme une femme vraiment à estimer. Et tout l'enjeu des vierges, des femmes qui sont vraiment que dans l'archétype de la vierge, c'est d'arriver justement à se débloquer un petit peu pour aller vers cette courtisane-là qu'elles ont en elles et pour arriver à se connecter à leur sensualité, à leur féminité, féminité sans honte, en enlevant un peu de pudeur. Et du coup, vraiment, c'est ce chemin-là qu'on fait, qu'on a à faire tout en fait, c'est soit du coup qu'on est dans la courtisane, soit on est dans la vierge et du coup, c'est d'arriver à revenir à l'équilibre entre les deux, donc dans un sens comme dans un autre et c'est ce que je propose du coup moi dans ce que je propose, dans mes accompagnements, dans les ateliers que je propose, etc. C'est pour tout ça et voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo-là, pour vous expliquer un petit peu ce que j'entends par le fait qu'on a toute une prostituée en nous et encore une fois, j'espère que je me suis bien exprimée, c'est possible que ce soit pas forcément que ce soit un peu flou et que j'ai dit des choses qui soient pas forcément ultra justes et tout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire avec bienveillance sinon c'est supprimé direct, je suis ouverte à la discussion, là j'ai vraiment parlé avec ce qui me venait, j'espère que ça aura été intéressant pour vous et puis voilà, en tout cas je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à aller voir mon site web si vous avez envie de travailler à vos côtés. Ciao, ciao !